Le rituel se répète quasiment tous les soirs depuis un mois. Jean-Noël et Nicole sillonnent la forêt d'Austin, où ils vivent depuis 30 ans. Le couple a rejoint cet été l'association de défense des forêts contre les incendies. A Storlcy, on détecte plutôt des fumeroles. Ils patrouillent pour aider les pompiers à la recherche d'éventuels points chauds. Il y a une reprise qui a été notée un petit peu plus loin là, donc on va aller voir où elle en est. Ce soir-là, de la fumée a été signalée sur un domaine privé. Ça sent fort là. Je vois des fumées là-bas au fond. Tu vois les fumées là-bas ? Oui, je le vois. Le deuxième incendie de l'Andiras a été maîtrisé il y a presque trois semaines, mais sous leurs pieds, la terre est encore brûlante. Les pompiers, bonjour. Oui, bonjour. Jean-Noël Stock, je vous appelle depuis les alentours d'Austin. Il y a beaucoup, beaucoup de fumerons et ça commence à se transmettre en flammes. On t'a quand même laissé cramer tout ça. À coups de pelle dans les souches fumantes, le guetteur étouffe les flammes comme il peut pour éviter que le cauchemar ne se répète. On est tellement touchés par le travail des pompiers. C'est un peu une façon de rendre à la communauté ce qu'elle nous a donné. En Gironde, les flammes ont été traumatisantes. Personne ne les avait imaginées aussi hautes, aussi fortes, aussi dévastatrices. Mardi 12 juillet, au cœur d'un été caniculaire, deux incendies simultanés se déclarent à 70 kilomètres d'écart. 3600 sapeurs-pompiers sont mobilisés. Ils vont lutter pendant dix jours contre les flammes. 20 000 hectares vont brûler avant qu'enfin les deux feux ne soient éteints. Mais un mois plus tard, les températures sont toujours aussi extrêmes et le feu reprend autour de l'Andiras. Près de 8 000 hectares supplémentaires seront réduits ensemble. Des forêts calcinées, un décor fantôme dans lequel revient tous les jours Christophe. Voilà ce qui reste de la maison. Le 12 juillet dernier, dans la soirée, alors qu'il est au travail, le quinquagénaire reçoit un appel. Le feu est aux portes de son jardin. Les pompiers étaient dans les bois et le feu déjà était tout le long. Christophe et sa femme sont alors évacués de la zone. Et trois jours plus tard, les flammes parviennent jusqu'à sa maison. Voilà ça, c'était la cuisine. Sur la commune de Guillauss, son logement est le seul à avoir brûlé. Après 32 ans de vie ici, il ne reste plus rien. L'incendie a tout dévoré. Ça fait mal à chaque fois de revenir, de dire bon, tout tombe, tout s'écroule. Vous avez l'impression que votre vie s'écroule un petit peu. Après cette terrible épreuve, une cagnotte a été ouverte pour aider Christophe et sa famille. Ils ont décidé d'en verser une grande partie à l'œuvre des pupilles des pompiers et auprès d'associations de protection des oiseaux. Depuis deux mois, le sinistré fouille les ruines de sa maison pour sauver ce qui peut l'être et s'accrocher à quelques souvenirs. On minimise, c'est les choses auxquelles on tient le plus au départ. Puis après on s'aperçoit qu'au bout du compte, c'est une perte de repère totale. Pour beaucoup de victimes des incendies, il y aura un avant et un après été 2022. A l'autre bout du département, au pied de la dune du Pilat, le camping des Flots Bleus, qui a servi de décor aux aventures de Franck Dubosc, alias Patrick Chirac. Le 13 juillet dernier, il est parti en fumée, ravagé à 90% par les feux de Gironde, comme les quatre autres campings alentour. C'est ça quand même cramé jusqu'en haut. Franck Coudert, le gérant, passe une énième fois dans ses allées calcinées pour constater les dégâts. Cet après-midi, il travaille déjà au futur visage des lieux. Là on est sur la partie où on aura quand même énormément de boulot. Nettoyage, dépollution, reconstruction, le directeur veut repartir, mais sur quelque chose de différent. On est parti pour refaire, on est parti pour faire mieux, il faut qu'il y ait des arbres, il faut qu'il y ait de la vie un peu. On veut une ouverture, nous, avril 2023. Manque encore le feu vert de l'assurance avant de lancer ce chantier contre la montre et tourner la page d'un été traumatisant. En quelques semaines, les flammes ont avalé 28 000 hectares de forêts en Gironde, une région où l'industrie du bois génère près de 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Michel Bazin en produit depuis 32 ans. Comme des dizaines d'autres propriétaires, ses parcelles n'ont pas résisté à la violence des incendies. Ça fait mal au cœur de voir que tout ce travail part en si peu de temps. Le feu a couvé pendant pratiquement 15 jours. L'ensemble de ce qui a brûlé pour moi, c'est un peu plus de 100 hectares. Difficile d'estimer aujourd'hui la quantité de bois encore exploitable. Mais une chose est sûre, sur ce secteur, aucun arbre ne pourra être préservé. Ils ont été brûlés par les racines. Et donc, d'ici quelques semaines, ils seront tous morts. Et il faut les exploiter avant qu'ils soient complètement morts. Faire vite, une fois le feu officiellement éteint, et veiller à la sécurité des bûcherons. Car ici, au moindre coup de vent, les troncs peuvent s'effondrer. Celui-là, il ne tient que parce qu'il est appuyé sur un autre. Viendra ensuite le temps de replanter, d'ici un an ou deux. Mais quel est sens ? Michel est convaincu que le pain maritime, même s'il est très inflammable, reste le plus adapté au sol de la région. Oui, il faut réfléchir à quelque chose pour se protéger le plus possible. Mais quand un feu veut passer à un endroit, il passe. Repenser la forêt, et se préparer surtout à affronter de nouvelles flammes. Car avec le réchauffement climatique, les incendies risquent d'être de plus en plus nombreux.